Musique Genèse 1, verset 14 Nous allons parler du calendrier de Dieu Le calendrier prophétique de Dieu en rapport avec l'avènement du Machia Nous sommes de plus en plus convaincus que le Machia n'est plus loin Au vu de ce qui se passe dans le monde Et notamment dans les assemblées Les guerres, les troubles, tout ça Je priais beaucoup, comme vous le savez, pour certains pays Notamment le Congo par rapport à tout ce qui se passe Les troubles et les guerres Le Seigneur m'a fait comprendre qu'on est à la fin Il faut se préparer beaucoup plus pour son retour Lui, Yeshua, qui mettra de l'ordre Donc dans Genèse 1, on nous dit à partir du verset 14 Dieu dit, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue Ou le firmement du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour Et qui servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années Et qu'ils servent de luminaires dans le firmement du ciel afin d'éclairer la terre Et il fut ainsi Dieu donc fit deux grands luminaires Le plus grand luminaire pour présider au jour Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit Et il fit aussi les étoiles Dieu les plaça dans le firmement du ciel pour éclairer la terre Pour présider au jour et à la nuit Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres Et Dieu vit que cela était bon Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin Ce fut le quatrième jour Amen Donc la lune et le soleil furent, selon les Écritures, créées pour éclairer la terre Pour marquer les saisons Oui, Dieu est le Dieu des saisons Si on parle du calendrier de Dieu Forcément on va parler des saisons, on va parler des temps L'Écriture nous dit au chapitre 3 Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir Et voilà Donc même si vous ne croyez pas au retour de Jésus-Christ Sachez quand même que Yeshua, Jésus, revient Et qu'on est à la fin Quand on n'a pas forcément besoin d'être un homme de prière, de jeûne Pour comprendre que les temps sont difficiles aujourd'hui Voilà Et nous vivons des temps très 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 difficiles Très très excitants sur le plan spirituel Parce qu'il y a l'apostasie d'un côté Les guerres, les troubles, la famine Et le changement climatique Et de l'autre, on voit une armée du Seigneur Des vrais chrétiens Qui se lèvent dans le monde entier Ils n'ont pas forcément, je veux dire, de conducteurs physiques Mais c'est des hommes et des femmes Qui reçoivent directement du Seigneur des messages Et ils se préparent pour le ciel Ils se préparent pour le royaume millénaire Et Alors on parle de temps Donc les Hébreux avaient plusieurs calendriers Notamment deux Deux principaux calendriers Le premier, c'est le calendrier religieux Le calendrier religieux Et commence avec le mois de Nisan Le premier mois Et Je vais prendre le feutre noir, là, c'est possible Donc le calendrier religieux Et Donc il y a Nisan Qui veut dire commencement Et C'est le mois Durant lequel les Hébreux sont sortis de l'Egypte Alors vous devez savoir, ça vous le savez déjà Que le Dieu de la Bible est le Dieu de temps Vous remarquerez que dans toutes les Écritures Dieu n'agissait qu'en son temps A chaque fois que son temps était arrivé Dieu agissait Par exemple, dans Galate 4.4, il est dit Lorsque les temps ont été accomplis Lorsque l'accomplissement des temps était arrivé Dieu envoie à son Fils Voilà Il a son calendrier Ça, il ne faut jamais l'oublier Donc s'il a inspiré Ces deux calendriers aux Hébreux Religieux et civils C'est que lui-même a un calendrier Et son calendrier A lui, personne ne le connaît D'accord ? Personne, c'est le Dieu lui-même Notamment Le jour de l'avenement de Yeshua Personne ne le connaît Et Dans le calendrier hébraïque Donc Que ce soit le calendrier religieux ou civil Il y avait globalement 12 mois Il y avait un 13ème mois Qui était rajouté de temps à autre Le mois Hadar 2 On ne va pas forcément entendre les détails Et il y avait 12 mois Et Mais le premier mois du calendrier religieux C'est le mois de Nisan Et là, on trouve la fête De la Pâque Et C'est la croix Bien sûr Et c'est aussi le mois des épis D'accord ? Et Mais on ne va pas forcément parler de la Pâque Et Le calendrier Civil Commence avec le mois Le mois de Tichiri Ou encore Le mois d'État Nîmes État Nîmes C'est le septième mois Nisan C'est le premier mois Du calendrier religieux Ça correspond au mois d'avril Mars-avril Et Ensuite, il y a le mois de Tichiri Ça correspond à septembre Tout ça là Tout ça Donc Ou l'État Nîmes Alors État Nîmes veut dire Pluie fréquente Bizarrement Donc le septième mois D'accord ? Et État Nîmes veut dire Pluie fréquente Voilà C'est la signification Du mois de De Tichiri Ou État Nîmes Nisan veut dire Commencement Voilà Alors Le mois d'État Nîmes Ou Tichiri C'est le septième mois Et C'est durant ce mois-là Le septième mois Qu'il y avait la fête Des trompettes La fête des trompettes Et la fête des trompettes En fait Était aussi appelée Le nouvel an Chez les juifs Donc ça c'est le C'est le mois Selon le calendrier Civil Le nouvel an C'est lors de la fête Des trompettes C'est le premier Du septième mois Et là Des trompettes Retentissaient Dans tout Israël Tout ça Pour célébrer Le nouvel an Et selon les hébreux Et C'est là C'est pendant ce mois-là Que Dieu a créé Le monde Le mois de la création Le septième mois Et Maintenant Nous allons Rapidement Bien sûr nous parlons Du retour du machin On va rapidement Lire un passage Dans Daniel chapitre 7 Verset Le verset 25 Quelqu'un peut nous faire La lecture à chaque fois C'est possible Daniel chapitre 7 Verset 25 Il profèrera Il profèrera Des paroles Contre le Très-Haut Il harcelera Les saints du Très-Haut Et il aura L'intention De changer le temps Et la loi Et les saints Seront livrés Entre ses mains Pendant un temps Des temps Et la moitié d'un temps Il c'est qui C'est l'antichrist Il c'est qui C'est la bête L'apocalypse C'est 13 La première bête 13, 1 à 11 Il c'est qui C'est aussi le système Antichrist C'est-à-dire l'ONU Le gouvernement mondial Tout ça Le nouvel ordre mondial Et On nous dit que La bête Et son système Politique Cherchera à changer Les temps Et la loi Alors les temps ici Bien sûr Il est question Des fêtes De Yahweh Il y en avait sept Dieu en avait établi sept Et Quand on lit ces fêtes là Pour beaucoup de chrétiens C'est des fêtes Simplement normales En fait C'est des fêtes prophétiques Qui annoncent Des projets de Dieu Qui s'accompliraient N'est-ce pas En leur temps Selon son calendrier Ça on le sait Par exemple La fête de Pâques On sait que Dans le calendrier de Dieu C'était la croix Et Dieu prévoyait la croix C'était le 14 Du mois de Nissan Que cette fête Était observée Et tout ça Pendant sept jours Jusqu'au 21 Du mois de Nissan Et Donc déjà là Nous apprenons Qu'on ne peut rien faire Avec Dieu Si on ne passe pas Par la croix Il faut commencer par la croix C'est vraiment la base C'est le commencement Ensuite la fête Des trompettes Qui avait lieu Le premier du mois De Tichri Ou d'Etanim Ettanim veut dire Pluie fréquente Et cette fête là N'est-ce pas Parlait de Préfigurer À la fois Le rassemblement Des hébreux Sur la terre d'Israël Pour attendre le Messie Et aussi N'est-ce pas Le rassemblement Le rassemblement Des saints Dans les airs Pour la rencontre De Yeshua Du Messie Ça fait partie aussi Du calendrier de Dieu En fait Comme je vous le dis L'enlèvement de l'église Selon les écritures Aura lieu Pendant Le septième mois Mais pas le septième mois Selon le calendrier Hébraïque physique Mais selon le calendrier Divin Comprenez bien Amen Donc on va lire Quelques passages Et personne ne peut nous dire Ne peut vous dire Exactement le jour Du retour du Messie Et tout ça là Mais on sait simplement Que selon le calendrier De Dieu Selon la parole Ça sera pendant Le septième mois Selon Dieu Et non selon les hommes D'accord Donc n'allez pas chercher A savoir quand est-ce Que le septième mois C'est impossible de le savoir Voilà C'est dans le plan de Dieu Voilà Et pourquoi ? Parce que c'est pendant Ce mois là Que les trompettes Retentissaient Véritablement Pour rassembler Les hébreux On va le lire Tout à l'heure Et maintenant Et on nous dit Que l'antichrist Voudra N'est-ce pas Interdire L'observance L'observance des fêtes De Yahweh Les sept fêtes Et c'est exactement Ce que Antiochus Epiphane A fait au deuxième siècle Avant Jésus-Christ Le roi Gréco-macédonien Quand il est arrivé au pouvoir Ce roi Il est arrivé Il est parti en Israël En Juda A Jérusalem Et il va interdire Les fêtes de Yahweh Leur observance Il va interdire L'observance du Shabbat Il va interdire également La circoncision La lecture de la Torah Tout ça Et des femmes juives Qui priaient Qui observaient La loi de Mosaïque Qui étaient brûlées vives Avec leurs enfants Attachées au cou Tout ça Et elles étaient brûlées vives Donc c'était horrible Et donc en fait Satan a réussi aussi A mettre la confusion Dans la tête De beaucoup d'églises Concernant Le calendrier de Dieu C'est-à-dire Des chrétiens Vivent comme si Le temps leur appartenait Ils sont dans l'insouciance Dans l'inconscience Dans l'indifférence totale Concernant Le retour du machia Et c'est pour ça Que dans la plupart Des églises d'aujourd'hui On ne prêche plus Sur l'enlèvement De l'église Ou on n'a jamais Prêché sur l'enlèvement De l'église Pourquoi ? Parce que C'est exactement L'accomplissement De Daniel 7.25 Il va espérer Changer la loi Et les temps Et c'est exactement Ce qui se passe La loi de Dieu La loi divine A été changée N'est-ce pas ? Paul le dit Dans le roman 1 Ils vont N'est-ce pas Étouffer La parole du Seigneur Ils vont Changer la loi de Dieu La vérité En mensonge Pourquoi ? Parce que C'est l'antéchrist Qui gère Plus de 95% Des églises Que nous connaissons Voilà pourquoi La notion De l'imminence Du retour du machia N'est plus Il espérera Changer les temps Et la loi Si tu ne sais pas En quel temps Tu es Comment veux-tu Te préparer ? La première des choses Que nous faisons Globalement Quand nous nous Réveillons le matin Nous Regardons Au temps Pour pouvoir prier N'est-ce pas ? Pour s'apprêter Mais les églises N'ont plus La notion du temps Le temps Dans lequel nous sommes Le temps Par rapport A l'instauration Du nouvel an mondial Le gouvernement mondial Le temps De la fin Elles sont Complètement aveuglées Et pourquoi ? Parce que c'est Satan Qui les dirige Donc du coup Ils savent Même par rapport A la mort Quand on entend Des prédicateurs De la prospérité Aujourd'hui On a l'impression Que ces gens Sont éternels On a l'impression Qu'ils ne vont pas mourir Donc vous voyez Même le fait Que la mort soit A la fois imprévisible Et inévitable Ils ont perdu Cette notion-là Hier on nous a appelé Pour nous dire Qu'un frère Qu'on connaissait A piqué une crise Et il est mort Ouais Il a deux enfants Je connais C'est toute sa famille Ils sont venus Plusieurs fois me voir ici Il a eu une crise Il est mort Je lui demandais A prier pour lui Et malheureusement Les pompiers ont refusé Et vous voyez Il est parti Il est en bonne santé Il a piqué une crise Vous voyez cette notion N'est-ce pas De la mort Du fait que la mort Soit imprévisible Et inévitable Cette notion-là Beaucoup l'ont perdue Pourquoi ? Parce que Satan A réussi à les aveugler Par rapport au calendrier De Dieu Le calendrier Par rapport au retour De Jésus-Christ Et le calendrier Par rapport à la mort Parce que nous avons Un temps limité C'est grave Les gens Ils vivent comme s'ils Ils sont éternels C'est l'accomplissement De Daniel 7.25 Il a changé les temps Il a changé la loi L'antichrist Avec son système Dans lequel nous sommes tous Le système politique On nous fait croire Qu'on est éternel On nous fait croire Qu'on est Avec toutes ces belles choses Qu'on nous présente Avec toutes ces publicités Les gens pensent Qu'ils sont éternels Ils oublient De se préparer toujours Par rapport à la mort Se préparer toujours Par rapport au retour Du maître Ils sont loin De tout ça C'est pour cela que Ceux qui ont la notion Du temps Du calendrier de Dieu Par rapport à la mort Et par rapport au retour De Yeshua Ne veulent plus être distraits Par les critiques Les murmures Par les gens Qui passent leur temps Parler des autres On n'a plus ce temps là Non Ça rejoint l'enseignement Sur la vision Choisissez avec qui marcher Parce que le temps Est précieux Vous comprenez Alors Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que les écritures Nous apprennent Par rapport au calendrier De Dieu Concernant le retour Du machir Justement Donc on a vu Qu'il y a douze mois Mais les deux mois Qui nous importent ici C'est le mois De Nisan Par rapport au calendrier Religieux Dont la fête Et la Pâque Et le mois Le calendrier religieux Dont le mois Le premier mois Est Nisan Donc le commencement Qui signifie commencement Il est question De la fête de Pâques Et le deuxième calendrier C'est le calendrier civil Qui commence avec La fête des trompettes Donc au septième mois Le mois des Tanim Alors Nous sommes dans Un roi Chapitre 8 Verset Le verset 2 Est-ce que quelqu'un Peut le lire Un roi 8 A partir du verset 2 Tous les hommes D'Israël S'assemblèrent Auprès du roi Salomon Au mois Des Tanim Tous les hommes D'Israël S'assemblèrent Auprès de qui Du roi Salomon Du roi En quel mois Des Tanim Des Tanim Qui le sait Le septième mois Continue Pendant la fête Ah Pendant la Fête Une fois Tous les anciens D'Israël Arrivé Les prêtres Portèrent l'arche Et ils transportèrent L'arche De Yahweh La tombe d'assignation Et tous les ustensiles Qui étaient Dans le tabernacle Ok Les prêtres C'est bon Le verset 2 non Où ça continue C'est bon C'est fini non Ok Juste le verset 2 Vous avez vu ici Ecoutez très bien S'il vous plaît L'enseignement C'est un enseignement Prophétique On nous dit Que les anciens D'Israël Les hébreux Se sont rassemblés Auprès de qui Ok Salomon était Le roi le plus Sage Donc C'est l'image De Jésus Christ Et les gens Se sont rassemblés Auprès de lui 1 Thessaloniciens Chapitre 2 Thessaloniciens Chapitre 3 N'est-ce pas Regardez Paul dit En ce qui concerne On va le lire On va aller doucement 2 Thessaloniciens Chapitre 2 Or pour ceux Qui concernent L'avenement De notre Seigneur Jésus Christ Et notre Rassemblement Auprès De lui Ou en lui Donc vous voyez Salomon ici Qui se retrouve Avec les hébreux Autour de lui Auprès de lui C'est l'image De l'enlèvement C'est l'image Du rassemblement Des enfants d'Israël Et au septième mois Et c'est le seul verset De la Bible Où il est question Du septième mois Il est question Du mois D'Etanim Et Tanim Veut dire Pluie fréquente Ou encore Pluie constante D'accord Voilà Rappelez-vous bien Qu'on associe Le septième mois A quoi ? Premièrement Aux trompettes Deuxièmement A quoi ? Pluie Rassemblement D'accord Et on nous parle aussi De l'arche Mais c'est pas fini Cinquièmement Ce mois est associé Aussi au repos Ou encore Le sabbat Ça fait beaucoup de choses On va relire On va relire encore 1, 1, 8, 2 Tous les hommes D'Israël S'assemblèrent Auprès du roi Salomon Au mois D'Etanim Qui est le septième mois Pendant La fête Tous les hommes D'Israël Sans exception Tout Israël Tous les hommes D'Israël Voilà l'image De l'enlèvement Voilà l'image Du rassemblement Des saints Et pendant la fête Vous comprendrez pourquoi Dans Apocalypse 19 Il est dit Réjouissons-nous Parce que c'est la fête Et soyons dans l'allégresse Car les noces De l'agneau Sont venues Et son épouse S'est préparée Oui oui c'est la fête Vous comprenez Et écoutez Chez les hébreux Il faut aller un peu Dans l'histoire hébraïque Dans la culture aussi Pour comprendre certaines choses Regardez que Vous allez remarquer Que Le peuple juif En fait Israël Était essentiellement N'est-ce pas Composé Cette nation D'agriculteurs Il n'y avait pas D'industrie Comme chez nous Aujourd'hui Il travaillait plus La terre Vous voyez Voilà Et d'ailleurs Le premier Métier De la Bible Du monde C'est l'agriculture Le jardinage Tout ça là C'est ça le jardinage Donc le jardinage Jardinage C'est ça Dieu a créé Un jardin Et il a dit Adam Il fallait le cultiver Et le garder Donc L'agriculture Et le gardiennage Garder Surveiller Cultiver la terre Travailler la terre C'est ça le vrai métier Donc un petit coucou D'encouragement A tous les agriculteurs Qui travaillent la terre Qui nous nourrissent Et on les nargue On leur manque du respect Parfois T'as beau avoir de l'or Tu peux pas manger l'or Amen Vous voyez Or Si on parle de l'agriculture On va forcément parler De la pluie Donc Le métier de l'agriculture Dépend totalement du ciel On acclame la parole de Dieu C'est pour cela Il faut comprendre L'or C'est pas un problème Avec l'or Tu vas pas dépendre du ciel Tu dis bon J'ai mon or C'est bon Mais si tu veux Que la terre te nourrisse Tu dois dépendre De celui Qui a créé la terre Mon ami Vous comprenez Ça commence à venir Donc Les agriculteurs Ont les yeux Vers le ciel Ils ont le regard Tourné vers le ciel Parce que C'est le ciel Qui en semence La terre Alors Dans Deuteronome Chapitre 11 Verset 14 Dieu promet Justement La pluie Quelqu'un peut le lire Pour nous Deuteronome 11 Verset 14 Alors je donnerai à votre pays La pluie En son temps La pluie de la première Et de la arrière saison Et tu recueilleras ton blé Ton vin Et ton huile Donc ça veut dire quoi L'huile Ça vient de la terre L'onction Ça vient de la terre Le vin La joie Ça vient de la terre En fait La terre Est totalement Dépendante du ciel C'est pour cela On nous dit que Dieu a créé Au début Les cieux Et la terre Et ensuite Il dit qu'il y a Deux grands luminaires Pour éclairer La terre Le jour Et la nuit Or sans le soleil Il n'y a pas de pluie Parce qu'il faut Qu'il fasse chaud Vous voyez la chaleur Tout ça Le vin S'évaporait Et ça va aller Nourrir les nuages Vous comprenez un peu Tout ça Or Dieu Et le soleil Le vent Vous comprenez Ça vient C'est pour cela Un jour Quand les hébreux Sont tombés Le péché Dieu a envoyé Un prophète Elie Il dit à Cab Pendant trois ans Et demi Il n'y aura pas de pluie Je ferme le ciel Pas de pluie La famine Les gens sont morts La terre disait Moi je dépends du ciel Mais c'est terrible Et Dieu dit Je donnerai la pluie A ton pays La pluie de la première Et de l'arrière Saison Dis à ton voisin Saison Dis-lui encore Dieu est le lieu de temps Ah bah oui Il y avait plusieurs saisons Mais deux saisons principales En Israël Le printemps Et l'automne Le printemps C'est aussi l'image De l'été Parce que c'est proche de l'été Et l'automne L'hiver Ok Il dit je veux donner la pluie Les agriculteurs Quand ils travaillaient La frère Ils chantaient Ils demandaient au Seigneur La pluie Vous pouvez pas dire aux hébreux Qu'ils n'avaient pas la pluie Mais ça c'est C'est les tuer à l'époque Mais c'est pas possible Il y avait pas de Comment dire Ils ne construisaient pas d'automobile Pas comme aujourd'hui Donc il dépendait totalement De la pluie Au point où Certains gourous Faux prophètes Venaient et disaient Ah bah nous on peut On vous propose Baal Si vous priez Baal Vous aurez la pluie Et Baal Se faisait passer Pour le Dieu Qui faisait pleuvoir C'est pour ça que Dieu a dit Je vais vous montrer C'est pas Baal Mais c'est moi Et la flamme et le ciel Voyez frère La pluie Pour beaucoup La pluie Oh non mais la pluie Il pleut Mais en ce moment Il pleut Mais vous vous en avez pas compte Mes amis C'est une bénédiction Mes amis Alors particulièrement La pluie qui nous intéresse Ici c'est la pluie C'est la dernière Nous sommes dans Zacharie chapitre 10 Nous parlons du retour Du machir Zacharie 10 Verset 1 Alors pour votre information La première pluie Signifie littéralement La racine de ce mot Du mot traduit par pluie Signifie littéralement Jeter Semer Planter Donc il est question De la semence La pluie C'est pas celle Que nous intéresse Parce qu'il y a 2000 ans La semence a déjà été plantée L'église est née Mais la dernière pluie C'est la pluie de l'arrière saison Qui est la dernière Dont la racine signifie Littéralement Et recueillir C'est la moisson C'est de celle Dont il est question Par rapport au retour du machir Nous sommes dans Zacharie 10 Qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Demander à Yahweh La pluie La pluie au temps De la dernière saison Yahweh produira des éclairs Ah ! Attends Il va produire quoi ? Des éclairs Jésus a dit quoi ? On va aller doucement Demander là La pluie La pluie Au temps de la pluie De l'arrière saison Yahweh Produira des éclairs Et il vous donnera Une abondante pluie Il donnera à chacun De l'herbe dans son champ Une abondante Donc vous voyez Le mois Le mois de Tanim Septième mois Et Tanim veut dire Pluie abondante Donc c'est la pluie Du septième mois Que Dieu promet ici Oui Cette pluie là Pouvait aussi tomber N'est-ce pas Au mois de Comment dire Nissan Tout ça là Le printemps Mais ce qu'il faut comprendre ici Par rapport au retour du Seigneur Les choses vont se mettre ensemble Toutes choses Toutes les prophéties Vont se mettre ensemble Et vont se concrétiser En même temps Vont se réaliser en même temps Donc en fait Le Seigneur promet La pluie des Tanim La pluie abondante Et c'est ça Le retour du Machia Est-ce que vous me suivez ? Demandez quoi ? La pluie Donc Dieu dit Qu'il faut demander la pluie Continue encore Relis encore Demandez à Yahweh La pluie La pluie au temps De la dernière saison Yahweh produira des éclairs Et il vous donnera Une abondante pluie Il donnera à chacun De l'herbe dans son champ Oh Il donnera à chacun De l'herbe dans son Champ De deux personnes Qui travaillent dans un champ L'une sera prise L'autre Laissée Donc c'est le champ missionnaire Vous comprenez ? Donc Si tu n'as pas D'herbe Si tu n'as pas de l'herbe Verte dans ton champ Là c'est qu'il y a un problème Si il y a la sécheresse Là c'est qu'il y a un problème La parabole du blé Et de l'ivraie Le champ c'est le monde Donc Dieu est en train D'arroser le monde actuellement Et le champ des chrétiens Authentiques Fleurit Fleurit Et C'est la moisse Je vous dis là Voilà pourquoi quand vous sortez dehors Il y a forcément des conversions Il y a facilement des gens Qui se tournent vers Vous comprenez un peu Vous comprenez un peu Ce qui se passe là ? On dit que Yahweh Va produire les éclairs Frère, frère Il va produire quoi ? Des éclairs Matthieu 24 On l'a lu la dernière fois C'est le message actuel Je dormais Dieu m'a dit Parle de l'enlèvement Parle du millenium Parle du retour De la fin de temps Matthieu 24 27 On peut aller rapidement ? Mathieu 27 24, 27 On va aller rapidement s'il vous plaît Mathieu 24, 27 Car comme l'éclair part De l'Orient De l'Orient Et se montre en Occident Il en sera de même De l'avenir du fils de l'homme L'éclair 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 On en a parlé à la veillée Vous comprenez ? L'éclair Jésus-Christ se présente comme l'éclair Tac ! On a vu que l'éclair dure quoi ? Un quart de seconde Donc c'est vraiment C'est vite De l'Orient En l'Occident Donc De l'Asie Aux Amériques On a vu pourquoi l'Asie Parce que En Israël là-bas C'est là qu'il va y avoir La troisième guerre mondiale C'est déjà le cas Ça a commencé avec la Syrie Vous ne voyez pas que c'est le cas là ? La guerre entre Israël La guerre de la Syrie C'est la guerre qui prépare En fait c'est le début de la guerre mondiale On en a parlé Ouvrez les yeux Les temps sont compliqués La Russie La Chine Certains pays musulmans arabes N'est-ce pas ? Les arabes sont Des soutiens N'est-ce pas ? Indéfectibles De Bachar Tout ça Le président de la Syrie Et de l'autre Vous avez Les Etats-Unis Et certains pays européens La France L'Angleterre Tout ça Qui Eux soutiennent Les rebelles Syriens Qui combattent Bachar Vous ne voyez pas que C'est la troisième guerre mondiale C'est là Il y a autre chose Entre la Russie Et l'Ukraine La Russie a annexé La Crimée Tout ça Et L'Ukraine Est pro N'est-ce pas ? Europe Donc européen Tout ça Est pour l'Europe Et la Crimée Pour la Russie Donc vous voyez Deux conflits majeurs Qui impliquent Les deux blocs Russie et Etats-Unis Avec leurs alliés Vous ne voyez pas que C'est là Le décor est planté Mes amis Les temps sont finis Nous n'avons plus le temps Nous chrétiens Nous devons nous préparer Parce que C'est là Et Les nations Notamment La Russie Trump l'a dit également Il n'y a pas longtemps Présent Américain Qu'ils vont augmenter Leur arsenal nucléaire Tout ça Vous attendez quoi encore ? On vous prêche de la prospérité On vous parle de la prospérité Vous ne voyez pas que c'est fini Vous allez partir où ? Avec l'argent Vous allez partir où ? Avec vos belles voitures Tout ça Toute chose Oui mais il faut comprendre Que le temps C'est fini ça On n'a plus le temps Il faut se préparer Vous voyez ? Alors les gens qui vous pètent D'autres temps Vous ne voyez pas Qu'ils vous attirent vers le bas là ? Car comme l'éclair part De l'Orient à l'Occident Donc c'est là Là Ça va se passer Ça commence En Orient C'est là Le Seigneur a dit L'Est Ah oui C'est à l'Est Les rois qui viennent de l'Est C'est pour cela que la Chine monte Ben oui La Chine L'Est C'est la première économie mondiale Il faut que vous le sachiez La première armée Bien sûr Près de 700 millions de soldats Les Écritures nous disent Qu'il y aura un million de soldats Qui viendront de l'Est C'est écrit dans l'Apocalypse 8 là-bas Lisez la parole Neuf pardon C'est fini ça Et Mes amis C'est pour cela que Jésus-Christ s'est dit Dans un carrière il dit Demandez la pluie Il va produire des éclairs En fait Il dit C'est comme s'il dit Demandez la pluie Je suis la pluie Et je suis l'éclair De quelle pluie ? Mais c'est la pluie du septième mois C'est fini Au septième mois Il y a quoi ? Les trompettes Vous ne voulez pas que les trompettes Elles retentissent déjà depuis quelques temps Ce sont d'abord des hommes et des femmes qui crient Selon Isaiah 58 Lève Crie à plein gosier Lève ta voix comme une trompette Crie Vous ne voyez pas qu'ils sont là Ici Elle est en train de crier à gauche à droite Avant la dernière trompette La septième Qui va retentir Oui vous ne voyez pas Vous pensez que le message du retour à la parole C'est un message pour nous faire du bien Vous pensez que c'est encore pour vous amener A vous attacher à nous comme des idolâtres Ce n'est pas ça le message Non Les trompettes retentissent Aux Etats-Unis En Amérique latine Il y a des hommes et des femmes comme ça Qui commencent à crier Ils sont combattus et étouffés Mais vous là Vous vous êtes convertis à quelques temps Vous étiez zélé pour beaucoup Les affaires là Commencent à vous éloigner du sexe Vous ne voyez pas Vous allez rester Vous allez rester Vous ne faites pas attention Les questions après s'il te plaît mon frère Vous allez rester Je libère d'abord ce que je reçois S'il te plaît Donc vous allez rester Beaucoup vont rester Donc il y a les trompettes qui retentissent La pluie Vous pensez que Cette gloire que Dieu déverse Vous pensez que C'est pour nous faire du bien C'est pour nous faire C'est la pluie que Dieu déverse De plus en plus Ça commence à tomber ici et là Pour sanctifier l'église Parce que la pluie c'est quoi C'est pour arroser la terre Nous sommes de la terre C'est pour nous arroser C'est pour produire des fruits Parce qu'il y a les fruits de l'esprit C'est quoi L'enlèvement correspond à la cueillette des fruits C'est pour ça que Galathe 5.22 parle des fruits de l'esprit C'est l'eau qui va t'arroser Pour que tu aies les fruits de l'esprit Pour pouvoir partir C'est ça l'enlèvement C'est la cueillette La cueillette Galathe 5.22 Les fruits de l'esprit L'amour, la paix, la joie La sanctification, la sainteté Voilà pourquoi l'eau de la parole La parole qui est donnée Toutes ces illuminations Cette pluie là qui tombe 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 Et les éclairs Il y a plusieurs éclairs Et il y a un seul éclair Qui est au-dessus de tout Les éclairs là Ce sont ces messagers Ces messagères Comme les éclairs On ne peut pas les attraper Parce que c'est écrit Ils courent Ils courent ici et là Ce sont des messagers Des messagères Ils sont comme des flèches Entre les mains de Dieu Des flèches Ils tracent leur route La Bible dit Que c'est Dieu Qui trace la route De l'éclair Tu as tracé le chemin Jésus est le chemin La vérité est la vie Le chemin De l'éclair Est tracé Et l'air Que l'éclair traverse Sa température Dépasse la température Du soleil C'est-à-dire l'air là Frère de soeur Personne ne peut te freiner La température Autour de l'éclair Est très importante Voilà pourquoi Le feu précède Le feu Autour les éclairs Qui apporte le message Du retour de Jésus De Nazareth Dans les nations Dans les villes Donc ne veulent pas me voir Pour que je sois encore Votre pasteur Moi je n'ai pas le temps Pour ça On allait chercher Je courrais pour les hommes Je dis de la part du Seigneur C'est un message prophétique Ça concerne les élus Ça concerne Celles qui sont destinées au ciel Ceux qui ont les oreilles spirituelles Ceux qui ont les yeux de l'esprit Que ceux qui ont les oreilles Pour entendre Que ceux qui ont l'esprit de Dieu Comprendent ces choses là Mais c'est clair Seigneur merci Car tous les hommes de Dieu Toutes les femmes de Dieu Les vrais chrétiens Ils vont se rassembler autour du roi Le roi sage Au septième mois Et nous sommes au septième mois Partiment là Vous ne voyez pas Que nous sommes dans le septième mois là Vous ne voyez pas Que la pluie de Dieu tombe De plus en plus De plus en plus Dieu parle aux gens Dans les songes Dans les visions Dans les nations Vous ne voyez pas Des jeunes qui vont partout Pour évangéliser Vous ne voyez pas Que les hommes se lèvent De plus en plus au Seigneur D'un côté à l'apostasie Mais de l'autre Vous avez un noyau C'est une espèce Des hommes et des femmes De Dieu Qui se lèvent dans les nations Qui ne cherchent plus des pasteurs Qui ne cherchent pas Des apôtres, des prophètes Mais qui entendent Le son du chauffard Qui entendent le son Du maître De sa voix La pluie Non seulement t'arrose La pluie te sanctifie Parce que l'eau Dieu dit dans Esaïe 44 Oh Seigneur sauve-nous Esaïe 44 Je vous dis Dieu prépare C'est pour ça Les jeunes qui prêchent Un conseil que je vous donne Beaucoup vont tomber Encore Il y en a Ils sont déjà dans l'orgueil Il faut qu'ils fassent Très attention Ça c'est un conseil Que je vous donne Ah oui Écoutez les conseils De vos femmes Si elles vous donnent Des vrais conseils Écoutez parce que Beaucoup vont rester À l'enlèvement Esaïe 44 Je lis À partir du verset 3 Car je répandrai Des eaux Sur celui Qui est altéré Et des rivières Sur la terre Sèche Je répandrai Mon esprit Sur ta postérité Et ma bénédiction Sur ta descendance Et ils germeront Comme au milieu De l'herbe Comme le sol Auprès des courants d'eau L'un dira Je suis à Yahweh Et l'autre Se réclamera Du nom de Jacob Et un autre Écrira de sa main Je suis à Yahweh Et se nommera Du nom d'Israël Voyez Dieu dit Qu'il va répandre l'eau Sur celui Qui est altéré Pendant des années Et des années Beaucoup étaient altérés Beaucoup étaient secs Beaucoup d'enfants De Dieu cherchent Et prient le Seigneur Pour de nouveau Être nettoyés Par l'eau de la parole Par l'eau de l'Esprit de Dieu Comme il a promis À Ézéchiel 36 Il a dit Je répandrai sur vous Une eau pure Et vous serez purifiés Et Jésus a dit Dans Jean 7 Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau Ville couleront De son sein Et dans Apocalypse 22 Jean a vu Un fleuve Qui sort du trône De Dieu De l'agneau Et qui arrose Qui arrose Qui arrose L'arbre de vie L'arbre que tu es là Sera arrosé par l'eau Et dans Psaume Le chapitre 1 Il est dit Béni est l'homme Qui ne marche pas Sur le conseil des méchants Et qui ne nous arrête pas Sur la voie des pécheurs Et qui ne nous arrête pas Dans l'assemblée des moqueurs Mais qui écoute la loi de Dieu Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Et il porte de fruits Toutes les saisons Toutes les saisons Toutes les saisons Et bien c'est ce que tu es Tu vois Le fleuve d'eau vive L'esprit de Dieu L'esprit de feu L'esprit de sainteté Vous ne voyez pas Que c'est le temps Dans le calendrier de Dieu Vous ne voyez pas Que le Seigneur rassemble Ses élus frères et sœurs Voilà pourquoi l'ennemi Se lève Pour ne pas que l'eau se répande Mais Dieu est en train De renverser des digues De briser des digues Afin que son peuple soit arrosé Voilà pourquoi beaucoup Quand ils entendent ce message là Ils ne peuvent plus N'importe quoi Écouter n'importe quoi Quand ils entendent La vérité de l'esprit de Dieu Ils vont le partager La partager ici Elle a cette vérité Ils vont la diffuser Partout, partout, partout Partout, partout Ce n'est pas seulement moi Qui prêche ce message Il y a plusieurs enfants De le monde entier Que je ne connais pas Ce n'est pas seulement toi Ce ne sont pas seulement nous Personne n'a l'exclusivité De ce message là C'est l'évangile Dieu seul Seul a l'exclusivité De la parole de Dieu Dieu est la parole Et Dieu la révèle A ses enfants partout Et Dieu envoie Ses eaux du ciel La pluie est en train De tomber dans les nations Présentement Pour préparer l'église Alors lève mon frère de ce Cette pluie amène la sainteté Donc l'évangile de la sainteté Sera prêché de plus en plus La sanctification La crainte de Dieu De plus en plus La pluie La pluie La pluie La pluie Esther Avant de se présenter au roi Elle devait faire sa toilette Pendant des mois et deux mois C'est ce qui se passe L'eau que Dieu déverse C'est pour nous nettoyer Nous purifier Car il reviendra chercher une église glorieuse Sans tâche n'iride ni ressemblable Mais sainte et pure Cette église Elle est lavée comme Paul le dit Par l'eau de la parole L'eau de la parole L'eau de la parole L'eau de la parole Et tient des faux amis L'eau qui arrive Va complètement te nettoyer Il va y avoir des séparations Il va y avoir des séparations Il va y avoir des séparations Dieu va enlever la boue La boue qui s'attache à nous Dieu va enlever cette boue là Et c'est la dernière pluie La première préparait le sol A recevoir la semence La terre qui était asséchée Par le soleil La première pluie venait Et préparait le sol La dernière C'était pour préparer la moisson C'est pour cela que L'église Dans les nations L'église de Christ Est en train d'être nettoyée Présentement depuis quelques années Dieu la nettoie Et beaucoup de chrétiens Ne comprennent pas Pourquoi Ils sont persécutés Pourquoi ils sont rejetés Pourquoi ils souffrent Pourquoi ils pleurent Pourquoi ils sont seuls Mais c'est normal En fait c'est la même image Que nous avons dans Ézéchiel 47 L'homme qui sortait L'eau qui sortait du temple Et l'homme qui marchait À un moment donné Il ne pouvait plus marcher Il se mit à nager La pluie La pluie tombe Donc on entend le son Plusieurs sons de trompette Qui précèdent la trompette Qui est la dernière trompette Qui va clore le mystère de Dieu Selon Apocalypse 17 Plusieurs trompettes Au Gabon ça se lève En Afrique Aux Etats-Unis Canada Ils se lèvent ici Ils sont persécutés Ce sont des solitaires Des hommes et des femmes Qui sont solitaires Ils sont saisis par le Seigneur Ils ont le même message C'est quoi Sanctifiez-vous Car Jésus-Christ revient Préparez-vous Car le machia revient Ils ont l'esprit De Jean-Baptiste L'esprit de lit L'esprit de vérité C'est des solitaires Ils préparent le chemin du Seigneur Vous ne pouvez pas leur demander De rester assis Dans les bâtiments d'église Ou dans les maisons d'église Non Ils reçoivent des visions Des visions pour faire l'oeuvre du Seigneur Ils reçoivent des songes De la part du Seigneur Et ils font le travail Ils ne sont pas coordonnés Par des pasteurs Par des hommes Mais c'est Dieu Qui leur demande De faire des choses Ils reçoivent des cantiques Des chants Ils les mettent Sur les supports Ils les diffusent Partout Les éclairs Comme je vous le disais Les éclairs Qui partent dans tout le sens Vous savez ça part dans tout le sens Les éclairs là Ça part dans tout le sens Ça part Et ils prêchent quoi Rappelez-vous bien Ils sont sortis de l'Est Ces hommes et ces femmes Cette église L'église que Yeshua vient chercher Est sortie de l'Est Du côté du soleil levant C'est-à-dire C'est une église Qui est née En Israël Qui est née A Jérusalem Qui prêche la foi D'Abraham L'homme de la foi Qui vient de l'Est Ils apportent Cette révélation Cette illumination En Occident Là où le soleil se couche Là où les gens dorment À cause du péché Et ils apportent Cette révélation là C'est tout ce message Partout La pluie tombe C'est pour ça que Beaucoup parmi vous Quand ils ont l'impression Qu'ils sont arrosés La pluie qui tombe C'est une pluie De feu C'est une pluie D'oxygène D'huile Qui tombe Et les gens sont arrosés Gloire à Dieu Dieu prépare l'église Des décisions à prendre Chacun doit savoir Ce qu'il veut Depuis des années Nous crions Nul ne peut dire Qu'ils n'avaient pas entendu Il n'y a moins Vous qui suivez Les enseignements Et depuis que nous crions Nous ne vous disons pas Nous avons créé Une église Venez prier Avec nous C'est pas ça le message Non Non Je vous ai donné la France 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 Oh rien de sérieux Nous sommes dans Osée, chapitre 6, verset 3. Quelqu'un qui l'a trouvé rapidement peut nous faire la lecture ? On va prendre le micro, s'il vous plaît, parce que les gens n'entendent pas chez eux. Alors, nous connaîtrons Yahweh et nous poursuivrons à le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Voilà. Et les Écritures, on l'a déjà lu ce passage, nous disent que Yahweh est cette pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la dernière, qui arrose la terre. Oui, nous avons besoin d'être arrosés parce que cette Église pleure, parce que ces chrétiens pleurent, parce que beaucoup sont secs. Et quand on est sec, on ne peut pas produire de fruits. Il faut être trempé, il faut être arrosé. Et c'est pour cela que le Seigneur donne cette parole, cette eau, de plus en plus, dans les nations, partout. C'est pour préparer cette Église. Et on nous dit que nous connaîtrons Yahweh et nous allons continuer à le connaître. Oui, parce que ce sont ceux et celles qui connaissent Dieu qui vont partir. Ce sont des hommes et des femmes à qui le Seigneur s'est révélé qui vont partir. Qui ont la révélation de Yeshua. Et on nous dit qu'il viendra pour nous comme l'aurore. C'est-à-dire l'aurore, quoi que l'on fasse, l'aurore finit toujours par arriver. Vous voyez ? Et chez les Hébreux, chez les Grecs, pardon, la nuit était séparée en quatre veilles. Chez les Hébreux, c'était en trois veilles. Chez les Grecs, ce qui nous intéresse plutôt ce soir, la nuit était séparée en quatre veilles. La première veille, c'est de 18h à 21h. Ça correspond au temps du soir. Quand vous lisez dans les Écritures, le soir, le temps du soir. Et donc de 18h à 21h. Parce que chez les Hébreux, le jour commence le soir à 18h. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'est le premier jour. Donc la première veille chez les Grecs, parce que les Écrits, les Évangiles et de la Nouvelle Alliance sont en grec. Donc de 18h à 21h, première veille. De 21h à minuit, deuxième veille. Et de minuit à 3h du matin, troisième veille. De 3h à 6h, quatrième veille. Dans une parabole, le Seigneur disait, regardez, nous sommes dans Matthieu, on va le prendre. Seigneur, merci pour ta parole. Matthieu 25. Seigneur, donne-nous la crainte. Waouh, Seigneur. Matthieu 24, pardon. A partir du verset 43. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne le ferait pas percer sa maison. Amen. S'il savait à quelle veille de la nuit, le voleur allait venir, il ne le ferait pas percer sa maison. Pas du tout. Il y a un autre passage dans, je crois que c'est Luc. Seigneur, parle-nous. Enseigne-nous tes oracles. Au nom de Yeshua. Luc 21. A partir du verset 29. On peut même commencer à partir du verset 25. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et une telle détresse des nations, qu'on ne saurait que devenir sur la terre, au bruit de la mer et des flots, de sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et on dit au verset 29, et il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Quand il commence à pousser, vous connaissez de vous-même, en regardant que l'été est déjà proche. Vous aussi, de même quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et verset 34. Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient apesantis par la gourmandise et l'ivraignorie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour ne vous surprenne subitement, car il surviendra comme un filet sur... comme un filet tous ceux qui habitent sur la terre, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et les Écritures nous disent que le Seigneur va arriver justement, ce sont les Écritures, à minuit. On nous dit, lui-même dit, qu'il vienne à la deuxième ou à la troisième veille. Vous voyez ? Or, la deuxième veille, c'est de 21 heures à minuit. Et Matthieu 25 nous dit, à minuit, et on cria, voici l'époux. Mes amis, il viendra selon son calendrier, lors du septième mois, le mois d'Étanime, qui veut dire pluie abondante. Donc ça veut dire qu'il va, avant de venir là, il va bien arroser son église, parce qu'elle ne peut pas partir avec toute cette boue de fausses doctrines, du péché. Donc la pluie va tomber de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc la pluie, c'est l'esprit qui sera de plus en plus déversée pour préparer l'église, parce que le Saint-Esprit a pour mission de conduire l'église, d'enseigner l'église, de remplir l'église du feu. Donc c'est pour ça qu'il y a la pluie qui tombe de plus en plus, qui tombe de plus en plus. Et ceux qui nous disent, ceux qui vous disent que, eh bien non, l'église peut être complètement asséchée, elle va quand même partir, il n'y aura pas de guérison, mais ils sont diaboliques, ils ne comprennent pas la parole. Pluie abondante. Dieu va nous remplir de plus en plus, jusqu'à ce que ça va déborder, de plus en plus. Et d'un côté, l'église va être remplie de l'autre. Le monde va la persécuter, n'est-ce pas ? Et on nous dit justement que c'est à la deuxième veille, donc de 21h à minuit, selon le plan de Dieu, selon le calendrier. Alors ici, il est question, quand on parle de la nuit dans la Bible, il est question bien sûr de l'apostasie, il est question de l'absence de la lumière. Donc il est question de l'absence de la vérité. Beaucoup seront dans les ténèbres, beaucoup seront dans la confusion, parce que la nuit, c'est aussi la confusion. Les gens, ils ne savent pas dans quelle direction aller, parce qu'ils ne sont pas éclairés. Et Pierre nous dit, de Pierre 1, il dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. N'est-ce pas ? Voilà, il dit. Et nous tenons comme étant fermes, la parole prophétique, comme ferme, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Effectivement, il y a l'obscurité, il y a les ténèbres, il y a la confusion, il y a la religion, il y a la rébellion, il y a le mensonge, tout ça dans le monde. Et l'apostasie, les églises sont malades, des guerres ici et là, la famine, tout ça, le racisme, le tribalisme, tout ça, plein le monde est frappé de tout ça. partout, des fléaux, guerres, troubles, problèmes dans les foyers, dans les familles, tout ça. Et on est en plein dedans. Notre génération se retrouve complètement, mes amis, dans la confusion. Et nous avons même, comme vous le savez, dépassé de loin, Sodom et Gomorre, dans la bestialité, dans l'hypocrisie, dans le péché, dans la rébellion, tout ça. Et cette ténèbre qui est là, qui est épaisse, qui est palpable, qui, voilà. Et bien là, au sein de cette ténèbre, il y a justement l'église véritable qui est là, qui est établie dans le monde. Et le Seigneur est de plus en plus en train de la nettoyer avec l'eau qui tombe sur elle, l'eau qui tombe sur elle, l'eau qui tombe sur elle, qui la prépare. Et il y a des éclairs qui partent dans tous les sens pour éclairer ceux qui sont les ténèbres. Encore, les éclairs, ce sont ces messagers, ces hommes et ces femmes, ces chrétiens authentiques qui partent comme des éclairs. N'allez pas les retenir. N'acceptez que personne ne vous retienne. N'acceptez qu'un ami, qu'une soeur, qu'un frère ne vous retienne. Si Dieu vous met à cœur d'aller quelque part, priez, si c'est le Seigneur, allez-y. Voilà. N'acceptez pas que les gens vous disent, tous les matins, il faut qu'on soit tout le temps ensemble, matin, midi, soir. C'est fini ça, mes amis. Nous sommes de solitaires. Oui, il y a la notion du corps, il y a la notion des églises locales. Oui, mais frère, Dieu vous veut d'abord, Dieu te veut seul d'abord, toi, entre toi et lui, d'abord. Alléluia. Et voilà. Et donc, et bientôt, ça va être le rassemblement. Vous voyez, il y a l'arche, l'arche de la gloire. Vous voyez, il y a le repos. Regardez, regardez, regardez. Seigneur, merci. Lévitique, 23, 23. Ça vous éclaire, ça? Voilà, le retour du maître. Le maître revient. Lévitique, 23, 23. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Et quand vous ferez, ouais, c'est ça, Lévitique, 23, 23. C'est parfait. Voilà, Dieu dit, Yahweh parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, au septième mois, le premier jour du premier mois, il y aura un jour de repos pour vous, un mémorial de jubilation. D'accord? La fête des trompettes, préfiguré bien sûr le rassemblement de l'Église et d'Israël. Et il dit, et une sainte convocation, c'est ça l'enlèvement, c'est la convocation. Ceux qui vont partir, ce sont ceux et celles qui sont convoqués. Et on ne peut pas convoquer quelqu'un si on ne connaît pas son nom. Et ceux qui seront convoqués, ce sont ceux et celles qui ont reçu le nom nouveau, que Dieu se le connaît. C'est ça l'enlèvement. Dieu va appeler, Jacques, il va dire présent, tac, il part. C'est la sainte convocation qui concerne les sanctifiés. Alléluia. Et Dieu dit, il dit quoi? C'est le premier jour, ouh, son de trompette, ouh, tout, tout, et vous ne ferez aucune oeuvre servile et vous offrirez à Yahweh des offrandes consumées par le feu. Alléluia. Ça va être le repos. Il a dit, il y aura un jour de repos pour vous. Un jour de repos. Le mot repos ici signifie littéralement, n'est-ce pas? Observance du Shabbat. C'est ce que le mot hébreu veut dire. Observance du Shabbat, dont la racine veut dire simplement cessation d'activité. C'est pour ça que l'hébreu 4 nous dit empressons-nous pour rentrer dans son repos. Frère et sœur, c'est le repos après, au septième mois. C'est-à-dire, il n'y aura plus de persécution, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus toutes ces souffrances-là. Ça va être le repos pour nous, le repos éternel, mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pour bientôt, c'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut se sanctifier, il faut persévérer dans la foi, quelles que soient les épreuves. Il ne faut pas baisser les bras, frère et sœur, le message que Dieu t'a donné, l'évangile que tu as reçu, même si tu te retrouves seul, d'ailleurs, c'est ta destinée, tu dois être seul pour pouvoir avancer correctement, parfois. C'est le repos. Dès le premier jour, les vrais chrétiens, dans le calendrier de Dieu, au septième mois, parce qu'on y est, pratiquement, on va entendre le son. Déjà, on entend tous ces sons-là et les chrétiens se préparent, ils se préparent, ils se sanctifient. Beaucoup commencent à se sanctifier, en entendant ce message. Beaucoup se disent, oh là là, si j'étais mort dans la religion, ça allait être chaud. Tout ça, ils commencent à se sanctifier, ils se séparent des faux frères, du péché. Ils suivent le Seigneur, ils suivent le Seigneur. Regardez le psaume 89. Seigneur, merci pour ta parole. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté, le verset 15, et la vérité marchent devant ta face. Verset 16 qui nous intéresse. Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, oh Yahweh, à la clarté de ta face. Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. La vraie église, quand elle entend l'évangile véritable, les vrais chrétiens, ils se disent, ça c'est la vérité. C'est pour ça que le Seigneur a donné ce message-là. J'insiste, nous ne sommes pas les seuls à le prêcher. Il y a des frères et sœurs, d'autres enfants de Dieu que nous ne connaissons pas, peut-être qui le prêchent encore mieux que nous, qui sont peut-être encore plus consacrés que nous dans le monde entier. Arabes, noirs, blancs, jaunes, marrons, peu importe, métisses, tout ça, ils ont reçu ce message-là et ils prêchent. Ils le prêchent. Ils le prêchent. Et des vrais chrétiens, quand ils entendent ce son-là, ils se disent, ça précède le son du machia, alors nous devons écouter cette chose-là, ce message-là. Et ils abandonnent le péché. Et quand il y a des réunions ici et là, et bien ils viennent à l'avance, ils ont leur Bible, tout ça, ils la méditent, ils prient, ils n'ont pas besoin d'une chorale pour adorer le Seigneur, pour adorer le Seigneur par les chants. Ils arrivent, ils se mettent à chanter, ils se mettent à louer, ils se mettent à témoigner de la gloire de Dieu frère et sœur. Et c'est ça, l'Église. Il y a un mouvement, 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 il y a un mouvement. Ce sont ces chrétiens, ils ne cherchent pas les postes. Ils ne cherchent pas à être vus. Non, ils ne cherchent pas forcément à vouloir prêcher. Ils ont une relation avec le Seigneur, tout simplement. Et quand les frères chrétiens adorent le Seigneur, ils ne sont pas dehors, ils sont avec tout le monde. Ils adorent. Ce ne sont pas des bishops, ils sont humbles, ils sont simples, ils ne se prennent pas la tête, ils suivent l'agneau, ils suivent le Seigneur. Béni le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce n'est pas tout le monde qui saisit la trompette ici. Eux-mêmes se sont destinés à l'enfer. Mais les vrais enfants de Dieu saisissent. 1 Thessalonians 1, chapitre 4. C'est l'heure de vous préparer, de préparer vos enfants, vos familles. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps avec les gens à gauche, à droite, les collaborateurs, tout ça. Maintenant, il faut se préparer. Comme Noé, avec sa famille, comme l'autre, avec sa famille, ses enfants, ses filles. Ah oui. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, 1 Thessalonians 4, verset 13, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez, le mot utilisé ici pour mort, c'est dormir. Le verbe est dormir. Comment ils ont minimisé la mort ? Pour nous, les chrétiens, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. Alléluia. Gloire à Dieu. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avenir du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. car le Seigneur lui-même avec un cri de commandement. Dieu est au voisin, un cri de commandement. Ah ! Voilà la vraie trompette que nous attendons tous. C'est le cri de commandement. Ce cri, là, va commander aux tombes de s'ouvrir. Alléluia. Ce cri va commander, Alléluia, à ton corps de se soulever. Ce cri va commander, Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Ouh ! Car le Seigneur lui-même, j'aime cette parole-là, est une voix d'archange, le chef d'ange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec eux. Vous savez que Dieu parle comme sa voix, sa voix, là. Quand il a parlé à Jean dans Apocalypse 1, Jean a dit que c'était le son de la trompette. Il a entendu le son de la trompette. Et deuxième son, le bruit des grandes eaux. Ah ben oui, la pluie de l'arrière-saison, le bruit de grandes eaux pour nous arroser. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus parle, c'est... On entend les grandes tomates de... C'est des fleuves de vif. Ça coule, ça coule, ça coule, ça nettoie. Ça enlève la saleté, ça enlève la peur, le doute, ça enlève la sorcellerie, ça brise tout ça. Les maladies sont brisées, les démons sont brisés. Jésus-Christ. Et c'est un cri de commandement. C'est le roi des nations assis sur un cheval blanc et il est en train de commander les armées célestes, mes amis là. Il est en train de donner des ordres frères et sœurs et je vous dis, qui peut te retenir, qui peut t'empêcher de monter frères et sœurs ? Alléluia. Voilà pourquoi présentement, plus tu entends le son, plus tu te sépares du péché. Plus tu entends le son, plus tu te dis, non, je veux plus me retrouver avec du... plus avec Dieu qu'avec les hommes. Je vous dis. Depuis que tu entends cette vérité, tu sens qu'il y a une... Comme il y a quelque chose... Tu es révolté. Il y a beaucoup qui sont révoltés. Ils se disent, non, on a perdu beaucoup de temps. Non, dans les histoires, les histoires, dans le péché, la compromission. Non, non, c'est fini. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voie du Fils de l'homme et ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie. Mes amis, j'imagine ce jour-là quand la septième, mes amis, la septième trompette va retentir là. J'imagine. J'imagine comment les tombes vont éclater, les cercles vont... Oh, mes amis, j'imagine les morts qui se lèvent. J'imagine ceux qui sont vivants, ceux qui seront vivants comme nous autres là, on va se lever comme ça dans les airs, frères et sœurs, comme des papillons qui quittent leurs cocons, frères et sœurs. Waouh ! Tu te dis, mais tiens, toi aussi tu es là. Ah ben oui, je suis là. Toi aussi. Ah ben tu es là. Toi aussi. Ah, la gloire à Dieu. Un chant nouveau va monter vers le trône du Père, frères et sœurs. Un chant glorieux. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Terrible ! On va chanter le cantique nouveau de Moïse, le serviteur de Dieu, d'Adonai, notre père, notre maître. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Je dis bien, ne laisse personne te retenir. Ne laisse plus personne te distraire. Ne laisse plus personne. Rappelez-vous bien, quand tu es né, tu es né tout seul. Même si tu es jumeau, tu es sorti avant l'autre ou après. Chacun son tour. Ce n'est pas deux en même temps. Oh frère, je veux que tu me formes. Je n'ai plus le temps. On n'a plus le temps. Vous avez la parole, vous avez tout là. Formez-vous. Lisez, méditez la parole. on n'a plus le temps. Je dois me sauver. Vous ne voulez pas qu'on court là. On n'a plus le temps. Quand tu sais, on a des problèmes à l'église locale. Un frère du Gabon m'a écrit, il m'a envoyé une e-mail, 14 pages. Lui, il est encore dans ces pages. Il n'a pas compris que le Seigneur revient. On s'est assez plusieurs fois avec lui pour parler. Quand j'ai ouvert l'email, je me dis non, je ferme ça. Dis à ton avis de la distraction. Si tu n'es pas d'accord, tu peux partir faire ta vie. Pourquoi tu veux depuis les années tu veux t'enquiquiner les autres, tout ça. Vous voulez mourir avant le temps ou quoi ? Frère, sauve-toi, sauvez-vous. Heureusement que cette adresse e-mail, j'ai perdu le code et tout ça. Du coup, c'est fini, c'est bloqué, c'est fini. Vous pensez que moi, j'ai le temps de lire 14 pages. Il y a un tel à fessier, un tel à fessier. Vous pensez qu'on a encore le temps ? Attends, j'ai mes enfants et j'en ai trois à la sauver. Et ma famille, mes frères, mes nièces, mes neveux, d'abord. Et on comprend pourquoi ces gens-là ne sont pas mariés comme le monsieur parce qu'il est tout seul célibataire et il a du temps à perdre. Mais nous, on n'a pas le temps. Tout ce monde, les gens vivent du monde entier, ils ont soif. Vous pensez qu'on a encore le temps ? Les gens, ils viennent encore, frère, il faut absolument qu'on te voit, tu sais. Frère, je vous dis une chose, je n'ai plus le temps. Vous ne comprenez pas ? On se voit dans un coup de vent. Bonjour, bonjour, comment ça va ? On n'a plus le temps. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais on n'a plus le temps. Tu sais, moi, j'ai reçu un appel, j'ai reçu le frère, je sais que tu as appelé. Mais écoute, moi, je me sauve, vous ne voyez pas que je sois en train de me... On court vers la montagne, Sauve qui peut, dis à toi, sauve qui peut. Nous sortons de Sodome et nous courons vers la montagne. Vous ne voyez pas qu'on court, là ? Tu sais, la soeur, ça fait combien d'années que tu la connais ? Ça fait 15 ans. Toujours le même caractère, il n'y a plus rien à faire. Il faut courir. Il y a des gens, ils ne changeront jamais. Si vous voulez les aider, là, ça, c'est votre problème. Il faut prier, oui. Mais ce n'est pas nous qui changeons les gens. Dieu dit, je mets devant toi la vie et là, moi, choisis là, la vie. Dieu dit. Moi, avant, je croyais que c'était moi qui ai changé les gens. Et un jour, Dieu m'a dit, tu n'es pas Dieu. Vous voyez ? Satan est sorti d'où ? Du ciel. Vrai ou faux ? Il n'est pas sorti de la terre, du ciel. Vous voyez la sainteté et la gloire. C'est pour vous dire que ne soyez pas plus gentil que la gentillesse. Ne soyez pas plus compatissant que la compassion. Ne soyez pas plus amour que l'amour même. Tout ça, si on prêche le message, les gens qui sont du ciel, ils disent, ça, c'est à moi. Je prends et j'avance. Si tu ne veux pas avancer, je ne suis pas ton pasteur. Ici, il n'y a pas de pasteur qui se l'a avec des brebis, tout ça. Il y a un seul passage et je dirais le Nazareth. C'est ça le message, frère et soeur. Je ne sais pas pourquoi tu es mieux de dire ça, mais j'ai forcément quelqu'un qui doit entendre ça. Quelqu'un a voulu me voir la dernière fois. Je sors du bureau et dehors, je vois une femme qui est avec un dossier. Je lui demande, c'est quoi ? Je veux te voir, je sais pourquoi. Ah non, parce que tout ça, on a des litiges, tout ça, un problème de terre, tout ça, parce qu'on doit récupérer une parcelle, tout ça. Mais bon, l'affaire est en justice, si tu peux prier sur le papier. Je ne suis pas un marabout, vous ne comprenez pas ? Vous voulez me faire faire des choses que Dieu ne m'a pas confiées ? Je n'ai pas l'onction pour ça. Pour ça, tu peux toi-même aller prier, mais moi, on n'a pas le temps. Dieu m'a décrit. Vous voulez faire des gourous qui vous dépouillent ? J'aurais dit, amène une enveloppe prophétique, je vais prier dessus, elle l'a amenée. Parfois, je me dis, les gens, ils n'écoutent quel message là ici ? Quelqu'un vient frère, est-ce que tu peux prier pour moi ? Tu peux prier pour moi ? Pourquoi je vais prier ? Oui, parce que ma fille n'est pas encore convertie et tu veux que je fasse quoi ? Ta fille n'est pas encore convertie, que je fasse quoi ? Il a dit quoi ? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta ? On n'a pas dit croire en Jésus-Christ, il va voir Chorah et lui, il va convertir ta fille. Tiens, ton voisin, Chorah veut se sauver aussi. Ah ben oui. Paul l'a dit, Pierre a dit quoi ? Sauvez-vous de cette génération, Pierre, Qui veut partir au ciel ? Je vous disais, il y a 3 ou 4 jours, je dormais, le Seigneur m'a visité, il m'a dit, parle sur le royaume, millénaire. C'est fini, on n'a plus de temps. On finira avec le royaume demain, comment on va régner ? Mais présentement, on se prépare pour la fête. Dès à toi, c'est la fête. On va manger, on va boire, on va porter des longues, longues, très très longues robes, nous allons voir le vrai visage de Yahweh, d'Adonai, notre père, notre créateur. Et on lui dira, c'est toi qui nous as créés. Oh ! Oh ! C'est fort. Tu vois ? On va voir ses yeux, comment ses yeux brillent. On va dire, donc c'est toi. Wow ! On va grimper sur les marches du trône. Oui. On va monter sur les marches. Comme je le dis souvent, on va traverser les quatre êtres vivants. D'abord, les 24 anciens. On va leur dire, bonjour, 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 tous les 24. Et puis le père va mettre sa main comme ça. On va monter sur les marches. Parce que le trône du père n'est pas au même niveau que ceux des 24 vieillards. Ah non ! Son trône est surélevé. Il y a des marches. On va monter. en louant Dieu avec un cantique nouveau. On va arriver là et on va grimper sur le trône parce que nous sommes des héritiers. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes ses fils et ses filles, frères et sœurs. Et là, on va être sur le trône. Et on va entendre sa voix. Il y a des éclairs partout. On n'aura pas peur parce que nous sommes nous-mêmes des éclairs. Alléluia. Et les quatre êtres vivants vont nous regarder comme ça. Oh, les vainqueurs. ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon jusqu'à la fin. Ils ont refusé les femmes. Ils ont refusé l'impunicité, l'adultère, la convoitise, le divorce, le remariage. Ils ont refusé la cupidité. Ils ont refusé le racisme. Ils ont refusé la compromission. Ils ont tenu ferme. Et là, mes amis, là, ça va être des couronnes, des couronnes de gloire, des couronnes de justice, des couronnes. Alléluia. Racisme sur le trône de Dieu. Waouh. L'éternité sans fin. Vous vous rendez compte? Sans fin. Plus la mort, plus des maladies, plus le chômage, plus les critiques, plus tout ça. Il n'y a plus. Tout ça, c'est fini, 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 fini. Et Jésus, elle a vu, il dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il y en a qui pleurent, il y en a qui souffrent, il y en a qui nomme. On souffre, nous pleurons à cause des maladies, des morts, des décès, de nos frères, nos pères, nos mères, nos enfants, nos... Mais le Seigneur a dit, je suis la résurrection et la vie. Un seul nom, Yahshua. Un seul Dieu, Jésus Christ. Pour un homme, ne fais pas marche arrière. Pour une femme, ne fais pas marche arrière. Qui veut son baptême ce soir? Ouais, t'as raison, la main est toujours prête. Tu veux ton baptême? Viens me voir. Ceux qui veulent le baptême, venez. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh. Gloire à Dieu. Waouh. Qui veut confesser un péché? Qui veut confesser la sorcellerie pour aller au ciel ensuite? Le temps nous est compté. Ça va? Alléluia. Jésus. Waouh. Seigneur. Ouais, tu peux... Tu peux prier pour elle un peu? Seigneur, merci. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Moïse, viens prier pour elle. Sors. Jesus Christ. Seigneur, merci. Qui veut confesser la sorcellerie? Le Seigneur est venu pour nous sauver. Tu veux le baptême? Tu veux confesser un péché, c'est bien. Waouh. C'est toi qui m'a sauvé. Tu veux confesser quoi? En fait, je remercie le Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, si tu permets que le frère pose cette question, je passerai devant pour parler. En fait, c'est... Je veux confesser par rapport au message qu'on a suivi jusqu'à aujourd'hui. Je me rends compte en fait que... Que je n'aime pas le Seigneur. Et que... En fait, je viens de Toulouse avec mon mari. Et on a beaucoup de problèmes en ce moment. Pas par rapport à notre relation, mais spirituelle, tout ça. Et en venant ici, en fait, on était... On ne venait pas pour Dieu. Et Dieu m'a interpellé sur ça hier que tu n'étais pas venue pour moi, en fait, mais tu es venue chercher quelque chose chez moi. La délivrance, la guérison. Et en rentrant à l'hôtel où on est logé, hier, donc on a prié ce matin. Et pendant que lui priait dans son côté, je me suis mise à prier aussi. Et le Seigneur me disait, voilà, vous êtes en fait concentré sur votre propre vision. Et c'est le fait d'être concentré sur sa propre vision qui nous empêche en fait de connaître la vision du Seigneur. Parce que... Et je me suis rappelée d'un message que tu avais appréché sur l'amour de Dieu. Et tu disais, pour aimer Dieu, il faut d'abord rénoncer à soi-même et ne plus être conscient de soi. Et c'est en ce moment-là qu'on devient conscient de Dieu et des autres. Et cette parole m'est revenue et j'ai vraiment demandé pardon au Seigneur parce qu'on était trop centrés sur nos problèmes, trop centrés sur les difficultés qu'on traversait en ce moment. Et on a oublié Dieu, en fait. On a oublié sa vision. On est focalisés sur notre propre vision. Et à côté de ça, on disait, oui, bon Seigneur, on prie que tu nous montres qu'est-ce qu'on veut faire pour toi. Mais Dieu nous a répondu, il dit, mais comment tu veux que je te montre ma vision ? Si toi, tu es toujours focalisé sur ta propre vision. Tu viens vers moi, mais tu ne viens pas pour chercher ma vision, mais chercher à accomplir la tienne, en fait. Et c'est vraiment pour demander pardon au Seigneur et aussi interpeller les frères et sœurs que aimer Dieu, c'est le mettre en première position, c'est rénoncer à ses problèmes. Et je disais à mon mari hier que Paul, il a servi le Seigneur, il avait des problèmes de vue, il avait des problèmes de santé, mais Dieu lui a dit, ta grâce me suffit. Et donc, peu importe les problèmes qu'on peut rencontrer, sa grâce nous suffit, en fait. Ce n'est pas les difficultés qui doivent nous empêcher, en fait, de chercher la vision de Dieu. Ce n'est pas ça qui doit nous pousser à chercher, à venir à lui pour accomplir notre vision, à chercher la guérison, tout ça, c'est bien. Avoir un travail, c'est bien. Tout ça, ça va rester sur terre, en fait. Il faut vraiment comprendre que vous cherchez des choses terrestres. Tu veux être guéri, oui, pour travailler. Tu veux des enfants, tu veux ci, mais tout ça, tu n'en auras pas besoin en haut. Et voilà, je vous remontais pardon au Seigneur, et merci, parce que c'est une délivrance pour nous. On est venus ici pour une chose, et on repart avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous voulez le baptême ? Tu veux le baptême ? Ouais ? Tu veux un témoignage ? Ouais, Ludo. Merci. Tu veux le baptême ? Tu veux confesser ? Viens. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très timide devant le micro. En fait, je prends mon baptême aujourd'hui, mais je suis convertie depuis un peu de trois ans. Et c'est vraiment pour obéir au Seigneur, parce que, incontestablement, il est fait dans ma vie. Et je voulais juste te dire que si je suis ici, debout, c'est pour la grâce du Seigneur, parce que j'ai connu quatre réanimations, sainte, intensif et coma. Et j'étais dans une église paganisée. Et voilà, je cherchais Dieu, mais on ne donnaissait pas le péché, pas la sanctification. Et j'ai vraiment cherché le Seigneur. Et depuis que je connais le message, je ne veux pas après parler du frère Chura, parce que c'est le message, c'est la parole. On dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. J'ai vérifié tellement c'est une question de salut. Quand rien ne va dans sa vie, on cherche Dieu. On ne cherche pas l'homme, on cherche la solution, on cherche Dieu. J'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé à travers ce message. Et depuis, ma vie a changé. Ma vie a changé. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'un message peut déterminer notre vie. Un message peut te conduire soit à la vie, soit à la mort. Alors pour ceux qui regardent n'importe quoi, je ne sais pas. Moi, je sais que c'est la parole. Pourquoi ? Parce que j'ai vu les fruits. J'avais une maladie. En fait, les médecins, à partir de 17 ans, m'ont dit que j'avais une maladie incurable qui s'appelait le lupus. Et cette maladie, elle est vraiment diabolique parce qu'elle détruit tout. Tout le système immunitaire, les reins, les yeux, le cerveau. Je peux même perdre la tête. Et je sais de quoi je parle parce que j'étais hospitalisée. J'avais une collègue, enfin, ma voisine qui avait ça. Et des fois, c'est plus ce qu'elle me disait. Deux minutes après, elle ne se rappelait plus de ce qu'elle venait de me dire. Et je dis, waouh. Je me dis, mais Seigneur, moi, c'est la grâce. Moi, ce n'est pas à ce point-là. Et là, j'ai réalisé la grâce aussi. Et en fait, pourquoi je veux témoigner ? Parce que au mois de juillet, en fait, j'ai commencé à avoir des bleus partout, comme une femme battue. J'en ai eu un, deux, je ne m'inquiétais pas. Et après, ça s'est répandu particulièrement tout le corps. Je suis partie voir le médecin. Et elle m'a dit, oui, c'est dû à ton lupus. Comme ça attaque tout. Et en fait, c'est le sang. Et si tu, comment dire ? En fait, si tu... Va faire des analyses d'abord, elle m'a dit. Elle m'a dit, d'abord, va faire des analyses. Je ne vais pas te faire paniquer. J'ai fait les analyses. Après, une de ses collègues m'a appelée. Elle m'a dit, oui, là, le taux, par rapport au sang, c'est les plaquettes. Normalement, vous êtes... La norme, c'est entre 150 000 et 350 000. Et vous, vous êtes à 7 000. Et vous risquez de se taigner dans la tête et de tomber. J'ai tombé et oui, de mourir. Là, je ne savais plus quoi faire. Je tremblais de partout. Et j'ai juste soupiré. Et du coup, j'étais à l'hôpital. Elle m'a dit, faites vite, allez à l'hôpital. Et ce jour-là, je faisais l'œuvre sociale. J'ai dit, non, je termine d'abord, j'irai après. C'est comme si je me dis, je ne vais pas m'inquiéter. Je suis partie à l'hôpital. Elle m'a dit, effectivement, vous allez rester. On va vous transférer en Rimondor. C'est là où je suis suivie. Et puis là, ils étaient paniqués. Mais c'est 7 000. Vous vous rendez compte, la norme, c'est 150 000. Vous êtes à 7 000. Donc, vous n'avez rien. C'est d'un moment à l'autre, là. Moi, je disais, ah, Seigneur, ces médecins, pourquoi ils font peur aux gens comme ça ? Ce n'est pas possible. Et j'arrive en Rimondor. Et on dit, oui, il faut vous transfuser. J'ai entendu le mot transfusion. J'ai dit, Seigneur, ton sang, il a coulé à la croix pour moi. Le sang, c'est la vie. Donc, moi, recevoir le sang de quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Je ne vais pas me faire transfuser. Et je suis restée là dans mon coin. On venait me voir, me consulter. Et après, on m'a dit, non, c'est bon, vous n'allez pas vous faire transfuser. Et j'étais là, donc, pendant le séjour, on m'a donné des traitements, traitements, sur-traitements. Et ça a monté comme ça. 7 000, 11 000, 11 000, 16 000. Ah, je dis, mais ça fait une semaine. Je dis, comment ça augmente doucement comme ça ? Et j'avais ma vacée, elle, c'était 32 000, 60 000. Et moi, j'étais là, Seigneur. Et en fait, ils ont fini par me laisser partir parce que je n'avais plus de bleu. Et quand je suis redescendue, quand je suis sortie de la maison, c'est redescendue encore à 7 000. Là, je me suis dit, mais les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai réalisé que c'est toi, Seigneur Jésus, qui tient mon corps parce qu'ils sont là. Ils m'ont dit que j'étais à l'article de la mort. Je ne sais pas ce qui se passe, mais deux semaines après, je suis encore là. C'est descendu, mais je suis encore là. Et après, j'ai eu un songe. Je me posais des questions, j'étais inquiète. Et dans lequel je voyais le frère Froncien. Il n'aime pas trop que je dise son nom, mais voilà. Et il priait pour moi et je suis tombée. Et ensuite, il m'a appelée. On a prié, on a fait une onction d'huile. Il m'a dit, oui, tout ça là, c'est fini. Il m'a dit, j'ai eu plus de soucis à voir, c'est fini. Après, on a fait une onction d'huile, on a prié au nom de Jésus. Ça s'est vraiment passé comme dans mon songe. Il avait sa femme à côté. C'était vraiment comme dans mon songe. Et après, je suis partie faire les résultats. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'était à 16 000. Je suis montée. Non, c'est redescendu à 7 000. 57 000. Après, comme je vais faire toutes les semaines, c'est monté, je crois, à 77. Après, 112. Et là, je suis à 272 000. Donc, c'est fini. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Et ce que je voulais dire aussi, ce que je vous ai vu. Voilà, ce n'est pas pour parler de lui, mais je le vois souvent dans mes songes, alors que je ne le connais pas forcément. Et... Jesus Christ. En fait, on était dans une salle et je vous avais dit quelque chose comme « Qui a dit que le lupus ne pouvait pas fléchir devant le nom de Jésus ? » Et là, pam, je suis tombée par terre. Mais comme je voulais... Je me suis dit « Ah non, Seigneur, tu vas m'emmener à Ivry. » Je ne veux pas. J'ai gardé ce songe. Je ne voulais pas. Je lui ai dit « Je vais aller devant les caméras. » Et tout. S'il te plaît, je vais tomber à gauche et à droite. Et après, j'en ai parlé au frère. Il a dit... Il a dit « Non. » Il a dit « Je ne sais pas, mais... » Ça s'est passé exact... Tu vois, avec moi, ça s'est passé exactement comme le Seigneur t'avait dit. Donc, je ne suis pas venue spécialement pour ça. Mais je sais que j'ai eu ce songe-là. Donc, je vous le dis. Et ça va mieux depuis ? Ah, ça va mieux. Ah, oui ? Ça va mieux. Et c'est comme une résurrection, en fait. Parce que j'étais... C'est quoi que tu m'as dit ? Les puces, quoi ? Les puces ? Les puces, OK. Oui. C'est le nom, là, vraiment. Oui. Et j'ai... Je crois que tu devrais avoir un démo qui s'appelle comme ça. Pas plus. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans les camions de pompiers, dans les hôpitaux. Je faisais d'aller-retour. Et je disais « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » En fait, c'est comme si c'était interminable. Wow. Et... Bah, depuis... C'est quand je vois la lumière. Et c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là où j'étais, ça faisait 10 ans. Je payais la dîme, tout ça. Mais j'ai eu le temps de faire 4 réanimations. Donc, je me suis remise en question. Je me suis dit « Mais je vais à l'église, je payais la dîme. Mais au lieu, comment ça s'arrange ? Ça s'arrête, ça s'empire. Donc, là, il y a un problème. Et du coup, j'étais sortie. J'ai commencé à chercher Dieu. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans le message pour dire que c'est la parole qui guérit. Et là où il y a véritablement la parole, il y a des fruits. Donc, Jésus continue à guérir encore. Ah, il guérit encore. Il agit encore. Il opère encore. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il y a encore des miracles. C'est encore possible. On l'a caché dans la religion. On prie, on prie. Il n'y avait rien qui se manifestait. Tu rentres à l'église, tu sors comme tu es. Au pire, tu sors encore plus pire que l'état initial. Et c'est même révoltant. Mais bon, Jésus est le Seigneur. C'est, voilà, à ceux qui sont malades, en tout cas. Moi, je sais qu'il y a un passage dans la Bible que j'aime bien. C'est Jésus et Hérode ou avec Moïse. Dès la naissance, en fait, l'ennemi voulait s'accaparer de lui. Il avait des plans. Mais le dernier mot, c'est Jésus qui est là. Moi, je suis là, j'ai fait quatre réanimations. Moi-même, des fois, les médecins, ils me voient à chaque fois. Avant de consulter mon dossier, ils me regardent. Mais vous savez que d'où vous venez ? Vous savez que eux-mêmes, c'est comme si eux-mêmes, ils témoignent. C'est un miracle. Mais vous savez, vous avez fait un coma. Et moi, j'ai dit oui, oui, oui. Ils m'ont demandé, même si vous voulez voir un psychologue avec tout ce qui vous est arrivé. Et je dis non, 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 moi, je n'ai pas besoin de psychologue. J'ai le psychologue des psychologues là-bas. Et voilà. Et vraiment, je voulais témoigner de Jésus. Et pour les gens qui sont ici, persévérez dans le message parce que c'est la vérité. Si vous écoutez et que vous vérifiez, que vous voyez que c'est la vérité, il faut s'accrocher en fait parce que Jésus revient bientôt. Et on ne se rend pas compte, mais le message, derrière, il y a quelque chose. C'est la vie. C'est la vie et la vie, c'est Jésus. Donc, si vous êtes attentifs et si vous recevez le message, pour ceux qui sont disposés, il y a quelque chose qui se passe. Gloire à Dieu. En tout cas, bah... Merci. Ça y est béni. Et je voulais juste... C'est rien. Je sais que pour moi, c'est accompli. J'ai mal au pied, là. J'ai un oignon, du coup, j'ai du mal. C'est réglé, c'est bon. Ouais. Déjà, je ne sens plus, je n'ai plus la douleur, là. Ah, c'est réglé. Oh. Mais elle a proclamé la parole, non ? Bah oui, c'est bon, c'est réglé. Vous voyez ? Elle pleure. Jésus est magnifique. C'est fini, là, c'est fini, là, l'instant. Waouh. Ça va ? Tu as quel âge ? 23 ans. Tu veux confesser ? Tu veux confesser quoi ? La pornographie. Je suis chrétien, mais je suis gabonais. Depuis août, je suis en Italie pour les études. Et vraiment, j'étais dans une désobéissance excessive envers le Seigneur. Et c'est comme s'il a enlevé sa main. Et je suis tombé dans... Je me suis confessé il y a quelques jours, mais je voulais le faire publiquement parce qu'il y a eu une facilité à ce que je vienne ici en France. Et je me dis, c'est le Seigneur qui permet. Et je suis tombé dans... Retombé dans la masturbation, la pornographie, ouvrir des portes. Je faisais beaucoup de rêves où je mangeais, où je poursuivais les gens. Je ne comprenais plus. Je sentais des choses qui me suivaient partout, partout. Et pour moi, j'étais rejeté, en fait, par le Seigneur. Donc, ça me poussait à m'enraciner encore dans ces choses. Mais quelque chose, un cœur me disait, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu peux te relever ? Peut-être que c'est même pas de moi tout ce que tu vis. Et vraiment, je me suis... Il y a des frères qui m'encourageaient à me relever, à me relever, à ne pas m'enfoncer dedans parce que je me détruisais moi-même. Et depuis ces derniers mois, c'est des souffrances sur souffrances. Mais j'ai comme l'impression que le Seigneur peut me relever. Mais à des moments, je ne croyais même plus. Je me disais, mais c'est fini. Et il y a vraiment eu une facilité à ce que je vienne en France. C'était pas possible. Normalement, il donne les bourses là-bas le 28. Mais il a permis que je puisse l'avoir le 22. Et le 22, je suis venu le même jour. Je me suis dit, si on m'appelle devant, si on... Voilà, vas-y, vas-y, parce que tu ne vas pas continuer comme ça. Vas-y. Confesse tout. En plus de ça, je mange souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, en fait. C'est magnifique. Tu veux prier pour lui? Les gens veulent aller au ciel. Que ce démon, ça naille maintenant. Sors de là, démon. Sors, au nom de Jésus. Sors, voilà. C'est un lien de famille. Oh, Seigneur, merci. Qui n'arrive pas à boire du lait? À boire du lait. Vous voulez boire du lait, normalement? Là aussi? Toi aussi? Là aussi? Oh, ce soir, allez boire. Allez, buvez. Au nom de Jésus-Christ. Et demain, venez témoigner. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui a du mal à dormir? Ah bon? Wow. Vous allez dormir comme des bébés cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Qui prend des médicaments pour contrôler le stress? C'est qui? Tous les trois? Tous les quatre? Levez-vous. Levez simplement vos mains. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous chassons ces esprits. Nous brisons, Seigneur, la confusion. Nous brisons les esprits de folie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous n'avons pas. C'est bon. Oui? Hein? On finit avec toi, oui. On finit. Est-ce que vous avez été... Qui sont ceux et celles qui ont été bénis par la présence des frères et soeurs du Gabon et de Côte d'Ivoire? Tout ça. Qui nous ont bénis avec des chants, à la gloire du Seigneur? Voilà. Alors, il y en a une, Muriel, de Côte d'Ivoire, qui s'en va demain. Et, ouais, Muriel, tu peux venir, s'il te plaît. Elle s'en va demain. On a été grandement béni par sa présence et aussi par sa... Son humilité. Oui, frère, tu voulais dire quoi? Bonsoir. Bonsoir. C'est ma femme qui est passée tout à l'heure. Oui, je voulais juste témoigner. En fait, une guérison que le Seigneur m'a donnée. D'accord. Alors, c'était... Lorsque vous êtes venu, il y a peut-être deux ans, à Toulouse, en fait. D'accord. Donc, on est un peu idolâtre. Donc, quand on demande à passer devant, voilà, on s'est dit, c'est le frère Chura qui doit prier. Mais ce jour-là, c'est, bon, l'un des frères que je ne vois pas en ce moment, il s'appelle Nicolas, voilà, qui avait prié pour moi par rapport à l'hypertension artérielle, en fait. Et je souffrais de ça depuis l'âge de 18 ans. Voilà. Et donc, très jeune. Donc, voilà, le stress du bac et tout ça. Et il y avait, soi-disant aussi, des antécédents familiaux. Et puis, bon, il a prié. Je me suis dit, bon, voilà, il a prié. Mais bon, on croit des fois, mais on se dit, bon, on ne sait pas, on verra. Voilà. Wait and see, comme disent les Anglais. Et puis, donc, 11 ans de médicaments, j'étais condamné par la médecine. Les médecins m'avaient dit que j'allais prendre ça toute ma vie parce que, voilà, ce sont des médicaments qui ne s'arrêtent jamais, etc. Et puis, en janvier, je me suis retrouvé à Paris. Donc, je suis venu à la réunion de réveil de Prétigny-sur-Orge. Et voilà, il y a eu un moment de prière, tout ça. Voilà. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, non, mais par rapport à cette hypertension, je crois que je suis guéri. Mais il faut vraiment que j'arrête de prendre ces médicaments. Je suis condamné, mais il faut que ça s'arrête. Et puis, il s'est passé qu'un jour, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai fait une crise. Je me suis retrouvé, donc, voilà, pris en charge. J'étais vraiment mal et j'ai cru que j'allais mourir, en fait. Et puis, je suis resté aux urgences pendant plusieurs heures. C'était au mois de janvier ou février, je crois, de cette année. Et lorsque je suis sorti de là, on m'a dit que ma tension était trop basse, en fait. Alors que je faisais de l'hyper, donc elle était trop haute. Elle était, je crois, 6 ou 7. Donc, voilà, c'était vraiment très dangereux pour moi. Et puis, on m'a demandé d'arrêter de prendre mes médicaments. Et je suis là aujourd'hui et je ne prends plus de médicaments depuis là. Et je rends vraiment toute la gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, les miracles sont encore possibles. Ok. Et soeur du Gabon, il y a aussi notre tata Edmé qui est venu aussi de Libreville, part de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Et donc, Christelle, là, tu repars, Muriel, pardon, tu repars demain. Et qu'est-ce que tu peux dire aux frères et soeurs, là ? Démurant dans le Seigneur, par sa grâce. Voilà. Moi, ces derniers temps, c'est être vrai devant le Seigneur. Et puis, le laisser ôter tout ce qui n'est pas de lui. Voilà. Soyons encouragés. Amen. Amen. Wow. C'est tout, hein ? Ok. Et mes frères et soeurs de Libreville aussi, et d'autres nations, je vous ai parlé hier d'une soeur qui est partie en Colombie. Et on a eu à participer financièrement par rapport à la mission là-bas. Donc, merci, Muriel. Et donc, avec une soeur Colombienne sur place là-bas, je les ai eues tout à l'heure au téléphone, elles ont imprimé 100 livres, pasteur ou chef d'entreprise, que la soeur Colombienne a traduit en portugais, en espagnol. Et elles sont en train de les distribuer partout là-bas. Donc, ça ne coûte pas cher, les impressions. Donc, là, on va leur envoyer encore un peu d'argent pour en imprimer encore d'autres. Et elles sont en train de traduire les enseignements en espagnol. Et beaucoup commencent à être éclairés là-bas. Donc, il y aura une mission en Colombie. Pour ceux qui veulent partir avec nous en Colombie, on va aller aussi voir les veuves et les orphelins là-bas. Gloire à Dieu. Et donc, il y a les frères et soeurs de Libreville qui sont venus pour la première fois en Europe. Et on aime échanger, on aime encourager, on aime soutenir les frères et soeurs de partout. Il y a donc ceux qui ont des vêtements, pas des choses usées. Parce qu'honnêtement, quand on aime, on ne donne pas des choses qui se sentent mauvais aux autres. Voilà. Donc, il y a un frère qui m'a dit, non, non, laisse, nous, on va s'en occuper. Mais je sentis quand même qu'il fallait aussi faire cette annonce-là. Parce qu'il y a aussi des orphelins, vous savez, qui sont là-bas, qui peuvent être soutenus. Et donc, si vous avez à cœur de soutenir, en tout cas, n'hésitez pas. Et c'est aussi ça l'évangile. Il y a aussi des frères et soeurs de la Guadeloupe qui sont venus et qui repartent pour certains. le samedi. OK. Donc, tout ça, c'est toute une grande famille, une grande équipe. Donc, pardon. Donc, on va pouvoir faire une offrande pour aider les missionnaires, aider les frères et soeurs, notamment ceux qui sont venus de loin, que ce soit à la Guadeloupe, peu importe l'endroit. Voilà, que Dieu soit béni. On a fini. Oui, frère, on se verra tout à l'heure, parce que là, il y a des gens qui vont rattraper le train. OK. Au son de la trompette, tu peux noter cette question-là et me la poser demain, s'il te plaît ? Merci. Comme tu as eu un temps de parole aussi, donc là, il y a un train que les gens doivent rattraper. Il y a quoi ? Comment ? Oui, il y a des denrées alimentaires dehors, ceux qui n'ont pas à manger. Et suivez. Où ça ? Pas dehors, c'est là. OK. Donc, levez les mains là-bas, vous qui gérez cette distribution. Il y a des denrées alimentaires. Allez voir l'équipe là-bas, là. Ils vont vous donner, si vous n'avez pas à manger, vous donner à manger. Voilà, que Dieu vous garde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501